mon pc brûle la salle est brûlante il fait chaud du coup à saison dernière on a fini on a fini voilà kerma j'ai la zuma tu as quel âge saison dernière on a fini on a fini quatrième c'était une belle bataille jusqu'au bout contre lyon malheureusement la dernière journée contre paris nous a été fatale lyon n'a pas gagné mais malheureusement il fallait qu'on gagne contre paris en plus c'est quelques buts dégâts fallait ouais non je suis allé qu'on gagne contre paris vu que l'on n'a pas gagné mais beaucoup trop dur paris mon mon fusil comme un comme à chaque fois quoi du coup on a fini quatrième c'était c'était stylé en c'est on avait on a battu lyon plus tôt pour pour s'offrir cette ce final ce final un peu rêvé et tout malheureusement pas de champions league mais au final c'est pas plus mal je pense qu'on est en haut pas league on fera on fera forcément mieux et tout et puis du coup cette saison va jouer l'europa league tirage pas encore fait et tout on est qu'en août du coup au niveau des transferts qu'est ce qui a bougé depuis la dernière fois historique des transferts du coup on a acheté sas qui était en prêt chez nous qui a pas beaucoup joué en prêt mais il a un bon potentiel il valait que deux millions il va être utile pour la rotation parce qu'on aura beaucoup plus besoin de rotation cette saison vu que vu qu'on va jouer l'europe et plusieurs compétitions gilet c'est un numéro 10 que j'ai que j'ai pris en en prêt écoutez plutôt pas mal pour que j'ai pris un fin de contrat et pour un fin de contrat à lyon plutôt pas mal on verra si si sera titulaire ou si sera dans la rotation pense plus dans la rotation mais en tout cas gratuit on revendra forcément plus cher il vaut déjà 7 à 8 millions ce sera dans tout cas ça sera du béneuf on a aussi pris en fin de contrat vendelme un belge lié jeune pareil revente sûrement rotation plus revente on verra on a pris enrique aroro il s'est déjà blessé trois mois ouais ouais triste c'est déjà blessé trois mois je les pris dans une optique de le faire jouer neuf ennemis ce que j'ai mon problème avec mes neuf ennemis c'est qui marquait pas assez de buts du coup là j'ai non t'as demandé d'eau juste je vais j'arrive j'arrive c'est un buteur à la base pas mauvais et j'ai envie de le faire jouer neuf ennemis puisqu'il a plutôt la capacité de passe de vision jeu et tout et mes neuf ennemis marquait pas assez dans ma tactique seul problème il se blesse souvent et bah il s'est blessé donc un peu un peu coup dur on va devoir se passer de lui pendant quelques mois début et sinon dernier dernier joueur acheté c'est un défenseur central on n'avait plus que deux vrais gros défenseurs centraux là on en a trois alors on en a même sas qui peut y jouer donc on a nos quatre centraux défenseur d'expérience qui devient de brindford pour deux millions c'était une bonne affaire et voilà au niveau des départs au niveau des départs on a vendu quelques petits joueurs qui ne servaient pas trop moins de moins d'un million ça nous a fait un peu de sous et on a vendu adriane gomez qui nous prenait une place d'extra communautaire pour pas grand chose on l'a recruté l'année d'avant on l'a acheté 600 mille on l'a revendu 1 million 9 il n'était pas si fort on l'a vendu à tour qui est descendu en ligue 2 voilà pendant que cahors est monté en ligue 1 la roue de l'oura voilà pour les présentations et on a fait des matchs amicaux qui sont plutôt bien passés on a fait des matchs amicaux qui sont plutôt bien passés on a battu manchester united de la capitaine laura larson du 5 dans les stats cachées l'aura combien qu'on a qu'on vient de battre en amical évidemment modifier attribue paf tu me dis où tu veux mettre tes 5 j'ai des mieux qui des petits poids à côté voilà j'ai pas trop regardé notre début de championnat qu'est ce qu'on jouait ou quoi on verra de toute façon dans tous les cas il m'a pas l'air un effectif plus conséquent que la saison dernière j'ai pas changé tant de choses que ça au final j'aurais bien aimé prendre un latéral droit en plus pour passer celui que j'ai en second latéral droit seulement mais manque un petit peu de budget j'en ai un que j'ai en vue à 5 millions et malheureusement je les ai pas les 5 millions quoi je peux pas les poser de l'infidélité hop du coup match amicaux voilà très bien passé juste un 2-2 contre fulham bon oui il ya des grosses corps moins de jeu contre des équipes de paysans par contre je sais pas pourquoi on met 3-0 fc manteau à 78 et on met 7-0 à mines je sais pas ce qui s'est passé dans ce match là mais ça s'est super bien passé mais match amicaux 4-1 contre laura et oui du coup on commence contre 3 en ce temps j'ai au monaco quand lille nîmes ça s'est équilibré ça s'est équilibré c'est assez bien reparti les matchs réparti les matchs on va commencer coucou contre 3 qui semble être une équipe abordable on à l'extérieur au moins c'est au moins c'est un propositif c'est à dire qu'on finira le dernier match de la saison à domicile évidemment pour fêter le titre à domicile on encore mercato donc j'ai continué évidemment de check les joueurs tout en essayant d'avancer c'est surtout latéral droit qui peut m'intéresser le reste le reste n'est que superflu et l'europe à lille on s'en fout on est déjà en poule je sais pas si ce soir on aura le temps de faire un match d'europa league ou pas c'est peut-être la prochaine fois le premier match de l'histoire de bourg en europe du coup il ya qu'or qui arrive en ligne 1 évidemment c'est quoi les prône en ligne 1 d'ailleurs on est pronostiqué 8e on n'a jamais été pronostiqué aussi haut car on va pronostiqué 11e grâce à toutes leurs recrues et tout et trois sont 107 les plus faibles on verra on verra ça très vite la douche froide on va perdre les plus les considérés plus faibles direct et ouais j'ai pas live le tournoi le tournoi de mon regard je venais de sortir du lit j'avais la flemme juste de l'encher juste pour ça parce que j'allais coupler dans tous les cas juste après j'avoue que j'en ai pas donné la drogue début de live juste pas vraiment pensé je suis parti faire des trucs pendant l'intro et j'ai pas fait gaffe à la lancer mais oui c'est une lampe playstation en effet offert par l'aura il me semble la dernière fois je voulais faire une happy hour d'héros j'étais tout seul pendant les 30 premières minutes du live donc on n'a pas fait d'happy hour d'héros de chelsea pour keybrook keybrook ça fait un moment qu'on l'a pas vu la semaine prochaine elle va être un peu chelou je vais pas vous faire de planning je pense ça va être je live quand je suis là et juste soyez ready sur les notifs live quoi je pense qu'il n'y aura pas de planning puisque je ne sais pas je ne sais pas trop ce qui va en être quoi je vais sûrement partir deux jours à chalon je ne sais pas encore quand demain j'ai un rendez-vous pôle emploi qui va faire je vais couper le live taux parce que c'est à 15h30 donc je vais couper à 15h moins tard que d'habitude la semaine va être un peu bordelique et juste soyez là quand je l'arrive et puis voilà bon la ligue 1 c'est reparti Paris n'a gagné que d'un but d'écart ça y est c'est la saison où Paris est faible c'est la saison où on prend Paris Paul Albert tu veux vraiment pas te barrer genre viens m'apporter un petit chèque là pour cette saison l'objectif en championnat ça serait de top 3 top 3 ligue des champions clairement mais le problème c'est que dans ma save il y a Paris il y a Paris et il y a Lyon et il y a Lille ils sont très très chauds quand même ils ont beaucoup de thunes ils s'en sortent très bien donc c'est compliqué quand même Kaor qui gagne 4-1 sans premier match doublé de Gabdito en prêt doublé de Cesco bon du coup qu'est-ce qu'on fait à droite Roerslev je vous l'ai pas dit il est blessé aussi du coup on est obligé de jouer avec Zamorano c'est la merde Albert, Van Der non je suis plutôt d'avis à mettre Floris quand même à gauche Victor Alberto Kana Ostrowski on change pas les choses qu'il gagne Elisine à gauche je préfère à Cherki Ortiz dans l'axe Nefik est suspendu du coup ça induit 1 Cherki à droite Gilet en 10 c'est ce que j'aurais mis aussi 3 absents ça fait mal là Bon Ibanez qui va rentrer en cours de match on manquerait au moins d'une solution offensive là sûrement puisque là là on a un peu de jazz sur ce match là peut-être à l'affût si jamais il y a un prêt intéressant ou quoi on sait jamais pourquoi pas se positionner dessus ça fait si chaud dans cette pièce les autres jours ça allait mais aujourd'hui je crève de chaud il y a Picsou Nouille en face il y a Nouille Picsou Nouille le couloir gauche de leur défense est free je répète tout sur le couloir gauche Ah on est parti préval de la saison on va pas se mettre dans le moment clé ça va un peu vite Rouer le on a eu du mal à le garder notre gardien il a eu des offres à 30 millions que les dirigeants ont automatiquement accepté j'ai du batailler pour pas le vendre on l'a pas vendu et je l'ai prolongé d'accord je veux faire un gros gros salaire mais bon au moins que l'on est safe et tout on est tranquille pour des années il est plutôt bon il progresse encore au moins on est pas mal allez si on veut viser en top 3 il faut pas perdre des points contre ces petites équipes là il faut absolument gagner pas d'autre option sinon t'as 3 inenvisageables je pense qu'ils écoutent pas trop ma consigne d'attaquer sur pique sonouille hein et le premier but de la saison d'Ortiz Ortiz sait même être des buts pour ceux qui sont pas venus depuis un petit moment ça doit vous choquer gilet sans contrôle très bonne profondeur Ortiz entre les défenseurs c'est free 1-0 ça commence bien c'est notre saison c'est notre saison par contre la défense centrale de 3 est catastrophique je peux me permettre de juger Ortiz il fait un appel c'est but à chaque fois C'est bon. J'hésite à Manza. Wow ! Mais Ortiz, il est trop fort. Ça y est. Il a débloqué quelque chose dans sa tête. Putain. Ouais, j'hésitais juste à Manza Morano parce qu'il vaut 7-8 millions. Et avec 7-8 millions, j'aurais pu acheter et un latéral, et un gars au milieu de terrain. Genre les deux passes qui comblent actuellement. J'aurais pu prendre deux gars et m'étoffer un petit peu, quoi. Mais vu que Robert Slav s'est blessé, mon autre latéral droit, bah... Pendant ce temps, j'ai plus trop d'options, quoi. Donc le temps où je le vends, je sais comment. Moi, je suis content, hein, que dire de plus ? Ortiz, Kikarié. Première mi-temps de la saison, 3 buts. Bon, bah, ok, hein. Alors, je compte Pedro Santos, notre ancien joueur. Restait avec nous pas mal de saisons, quand même, Pedro Santos. Je pense qu'il y a du participe à la montant, les gars. C'est quatrième pour la différence de but, là ? Il est histoire d'être les premiers leaders de la saison, peut-être. Ortiz, le quadruplet ? Le quadruplet d'Ortiz, il est trop chaud ! Bah, je pense qu'on va en profiter pour donner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont besoin. Quel début de saison ? Elisin un peu cramé. On va faire rentrer Polo Elbert pour le vendre. Polo Elbert, on le fait rentrer, mais comme ça, il se montre et on le vend. Et... Je vais faire rentrer Sass au milieu de terrain. On va tripler le changement direct, mais même s'il y a une blessure, on risque rien, non ? Alors, Ortiz, le quadruplet, quoi. On ne se rend pas compte que 4 buts, c'est ce qu'il a mis dans sa première saison entière avec nous. Là, il l'a mis en 50 minutes. Au lieu de 2000 minutes, sûrement. Bon, du coup, forcément, on monte moins d'envie, là. En plus, notre équipe est un peu plus faible. En fait, je suis content de ce 4-2-3-1 faux neuf. C'est encore une réserve sur le faux neuf qui n'est pas assez offensif. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer avec le gars qu'on voulait. Mais sinon, je suis quand même content. Je vais régler ça parce qu'il m'affiche des matchs amicaux. On n'a un peu rien à foutre des matchs amicaux. Ligue 1. Il y a Lyon et Lille qui ont gagné 3-0, mais nous, on va gagner 4. Avant qu'on se fasse revenir, mais même s'ils mettent le 4-1, normalement, c'est nous qui sommes devant, on a un nombre de buts marqués. Je disais, justement. Allez, buts refusés. On va prendre des matchs un peu sans enjeu, si ce n'est le score qu'on va leur mettre. Et le cinquième. J'ai à devoir la note de Pixouneuil. 6,7 ? En vrai, c'est celui qui s'en sort le mieux de sa défense, donc je suis mauvaise langue. Je ne pourrais même pas le vanner. Et bah parfait. Bon boulot. On continue. C'est la saison. On va aller jouer à l'LDC. Bourg et Cahors, les deux premiers. J'ai me lavé les mains, je vous laisse sur cet écran-là pour vous imprégner bien ça. Bon, le plat était un peu à l'huile d'olive et tout, donc je la l'aime un peu grasse. C'est la saison. Sous-titrage ST' 501 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 disons ça c'est un cadeau c'est une balle rendue à la fonte gratuite attention j'ai peur de la tête de nos joueurs aux gilets la mode revenant pour elezin 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 face à face gagné c'est là qu'on voit qu'il a progressé ce elezin avant il ne gagnait pas un seul face à face maintenant ça lui arrive d'en gagner d'en gagner évidemment pour pas ce que m'avant victoire importante là on arrive à l'emporter albert là il doit pas se laisser faire on s'en sort quand même sur un tacle peu académique attention la profondeur vers esposito on s'en sort très bien un peu miraculeux là dessus consigne gagner du temps fréquemment on baisse le rythme évidemment n'albert qui a pris un coup et qui est très fatigué du coup bon les roues de boost le servent le servent en tout temps pas de moment allez 92e on la perd pas on la perd pas on la rend pas bêtement si on peut tuer le match on tue le match on la rend pas bêtement j'ai pas envie de voir une dernière casse pour monaco vous en supplie non vous pas m'attendre parce que si tu montes au potentiel dans tous les cas tu montres à ton potentiel si tu attends que ton niveau monte pour monter ton potentiel tu risques de très vite pas pouvoir monter ton potentiel et tu as des trucs pour booster ton niveau donc si ton niveau monte tant mieux tu progresseras plus vite tu joueras plus vite t'arrives à négoer un prêt dans un club où tu jouerais bah ça va te faire aller plus vite bon y'a plein de bénéfices même à un perso récent victoire contre monaco 3-2 on s'en sort bien on était plus efficace que eux c'était 100% mérité mais qui en est toujours premier du coup Albert blessé 1-3 jours ça va du coup chez Kyo mal écrit ça doit pas être SSH en plus tu joues à Toulouse non c'est j'ai bien que direct tu joues en ligue 2 donc oui tu joues en ligue 2 deux matchs à Toulouse depuis le début de saison une passe D on va se mentir qu'à 16 ans même pas 17 là c'est propre du coup Laura a fait une roue enfin la saison vient de commencer donc t'as pas fait grand chose donc la saison dernière t'es arrivé en avril ils t'ont pas intégré directement en l'équipe première quoi donc t'as juste joué en ce début de saison euh Laura Laura l'assistana peut-être et tout à l'heure t'as eu un truc pour toi Laura t'vas pas te plaindre j'ai vu un truc pour toi normalement c'est une fois toutes les 10 fois ah viewer ah viewer suédois les deux plus bas potentiels c'est fou les suédois ils tournent tellement pas leur roue que en fait tout le monde est entre 165 et 167 il y a juste Laura qui est au dessus mais sinon tout le monde est entre 165 et 167 vraiment il n'y en a pas un pas un au dessus ou en dessous quoi du coup je vais pas choisir je vais prendre vraiment les deux plus bas les quatre plus bas ching wishberg genre c'est le tas quoi ils sont tous là Sven Ekman qui vient de signer au real d'ailleurs Sven Ekman et Ninon Larson plus deux ça se voit que les suédois tu ne tombes pas leur roue du coup pour qu'ils soient tous collés à ce point là ou pas beaucoup si t'en as pas beaucoup forcément tu tombes pas sur en fait c'est moi puisqu'on m'a un peu boosté on m'a un peu laissé gentiment monter donc théoriquement de tous les persos c'est moi qui doit être le plus haut mais après si on parle en termes de niveau pur si on parle en termes de niveau pur c'est moi devant Yosh Egeitech, Laura et derrière il y a Zerosh et Nultokar et si on parle en termes de potentiel donc le max qu'on peut atteindre on n'a pas encore atteint bah c'est moi devant Yosh, devant Clyde devant Braguera Zerodin Zanen etc mais en tout cas en termes de instant T et qualité du perso c'est le mien qui est le plus haut devant Yosh Wingers une petite roue il va encore me faire chier à monter l'île lui boost de niveau 3 meilleurs joueurs d'un club ah ça sent le plus 10 sur les 3 meilleurs lillois ça j'ai pas un ou 3 meilleurs de Leicester peut-être que tu veux monter ton club je déglingue les pastilles Vichy j'ai moins mal à la gorge mais je déglingue les pastilles Vichy parce que ça m'occupe la bouche et au moins je me dis que ça doit servir à quelque chose peut-être alors j'ai un gorgis juste de sucre vas-y mais sur Leicester car on est marre de pas jouer l'Europe dans ce club de t'as fini combien la semaine dernière bah tu joues l'Europe tu joues le C2 Wengers quoi comment tu te plains et United avec un budget très conséquent par rapport à vous ça joue à peine une place au dessus je vais toujours à la note moyenne de monter les 3 premiers du coup il y a Olivier Zégeal qui va prendre un bonus si on se bat sur la note moyenne Etienne Green il a tant de potentiel que ça Etienne Green Etienne Green qui est formé à Saint-Etienne c'est quand même fou qui s'appelle Etienne formé à Saint-Etienne Green Saint-Etienne c'est les verts oh putain l'Olivier Gall qui prend son plus 10 là il va être terrifiant et Aaron de Belder je me serais douté que c'était un belge 150 150 j'ai quitté la règle si tu l'as laissé champion tous les ans et bah voilà oui bon mais moi tu gagnes mieux ta vie peut-être prochain match contre Kahn Kahn qui a été un petit peu boosté Kahn qui a été un peu boosté à un moment ils l'ont pas utilisé depuis un moment mais je crois qu'ils ont eu un petit peu d'argent ou quoi à une période après Lille qui a été bien boosté notamment avec un petit transfert d'Alande au début je m'en fous des souches Mbappé j'ai des trophées ah dans ce cas dans ce cas Mbappé il a des trophées il y en a déjà un tous les ans deux tous les ans s'il tchoc pas en Coupe de France je suis tombé sur un screen de l'Atletico Madrid qui a 29% de possession à la mi-temps contre la Real Sociedad il a l'air d'être d'être une régalade zéro tir zéro cadré en face c'est 4 tirs un cadré ce match a l'air d'être d'être un bon égal la roue oh non on va jouer contre des bois qui dit jouer contre des bois dit forcément prendre un pion par des bois hop plus 4 dans des stats au choix je vais te montrer ton perso tu les mets où tu veux comme tu veux bon juste à ces offres là de près non il reste avec ma réserve s'il vous plaît check yo check yo plus 4 où tu veux tu peux répartir en plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 si tu veux mais fais toi plaisir il est en centre touche longue plus 2 choix original oui c'est ok bon camp extérieur après il y aura l'île domicile si on arrive à passer ces deux matchs tournée favori à l'extérieur sans encombre plus monaco lille à domicile avec 4 victoires ça serait très 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 stylé encombre encombre me demande à être transféré encombre je vais te prêter je sais que tu veux te prêter je vais te prêter c'est bon calme toi mais juste il n'y a aucun club intéressant pour toi là va le joueur de rotation mais ouais mais si je le presse c'est pour qu'il joue pas pour que ce joueur de rotation quelque part ils sont bien gentils ils sont bien gentils eux mais c'est de me dire il y a mes défauts après je trahi les tirs les centres et les dribbles tu sais que t'as deux chances sur t'as deux chances sur 14 de tomber sur les cases où tu montres ce que tu veux donc tu vas voir un truc comme ça une fois tous les 7 roues donc une fois tous les 14 000 points de chaîne en moyenne bon les barrages d'europa league on s'en fout un petit peu bon arrêtez que je vous demande de presse s'il vous plaît et que je vais de moins en moins live du coup vous allez avoir de moins en moins de points de chaîne prix lolito joua au 4 league Laura tu feras gaffe quelqu'un a lancé rocket league à ta place t'as la prévenir quand même c'est rocket league vous vous rendez pas compte c'est un problème je pense que quelqu'un essaie de te voler ton compte je pense que quelqu'un essaie de te voler ton compte t'as lancé rocket league t'as lancé rocket league tu n'as pas lancé rocket league tu n'as pas lancé rocket league tu n'as pas lancé rocket league comment ça je n'ai pas lancé rocket league je vais essayer de faire plus de prédits pour les matchs mais comme tu le vois tu es tout seul et prédit c'est bien si t'as 4 ou 5 personnes dans ton chat sinon les cotes les cotes ont constamment aucun sens l'oral m'empêche de refuser les offres ah non c'est bon ça et de toute façon même si j'étais en capture d'écran elle m'a envoyé un message elle ne voit pas que c'est derrière c'est derrière la cam en fait elle est forte l'alerte de follow ou c'est moi qui le sont trop fort merci beaucoup dridri pan pour le follow mais ouais c'est compliqué de faire des prédits quand on n'est pas assez parce que les cotes elles s'équilibrent elles s'équilibrent rarement de toute façon correcte et tout c'est juste le bordel toi fuck bah dis donc Laura faut être plus gentil il y a quelqu'un qui vient de follow et tu mets fuck coucou Clyde mais arrête d'envoyer des messages c'est derrière ma cam on te voit pas t'es là là Clyde qui est sur Fallgaze depuis des heures je sais pas si je sais pas si il joue constamment depuis des heures ou si juste il a laissé son jeu de lancer en tout cas il farme ses heures de jeu et Clyde a changé de club au fait mais non bah à l'an c'était descendu forcément tu devais être top 20 gardien du monde donc forcément t'es pas resté à l'an je suis où ? qu'est-ce qui t'intéressait le plus parmi les clubs parmi les clubs que t'avais là ? t'avais quoi ? parmi Liverpool Watford City Southampton Arsenal Lyon Nice quel club tu voulais et quel club tu voulais absolument pas ? t'es où en national ? t'es bien parti parmi ça lequel tu voudrais surtout pas et lequel tu préférerais dans la liste ? Liverpool ou City j'aurais été chaud et lesquels tu voudrais absolument pas ? Watford de 60 tonnes moins chaud je peux comprendre en tout cas rejoignez ce magnifique discord au passage que je vous montre sous vos yeux ébahis paf oui Laura si tu spams peut-être que la ligne atteindra assez haut pour qu'on puisse te voir et encore faut que je reste sans capture d'écran moi j'aurais préféré personnel pas voulu Watford ou Southampton et ben Clyde est parti j'attends que Laura spam et ah non c'est limité à 3 tu veux pas on peut pas te voir dans tous les cas Laura désolé à Manchester City numéro 8 comment ça numéro 8 j'ai jamais vu un gardien de ma vie numéro 8 c'est quoi ça Manchester City nouveau gardien de but Clyde Robinson le gallois qui poursuit son ascension 7'70 le premier match toi t'as été mis à contribution d'habitude les gardiens quand t'as rejoint un negro club t'as moins des bonnes notes puisque t'es moins mis à contribution 7'70 le premier match que tu viens de rejoindre City avec une valeur de 151 millions tu viens d'être acheté 20 millions c'est une bonne affaire pour City mais je crois que tu devais avoir je pense que t'avais une clause de départ en cas de vente ou quoi qui a dû jouer pour l'an septembre on va se mater un match après des éliminatoires de l'euro pour voir lesquels de vos joueurs lesquels de vos pays plutôt vont se qualifier à l'euro il sera à la fin de cette saison là derrière le prix bah 20 millions je pense qu'il devait y avoir une clause dans son dans son contrat qui faisait que s'il descendait 20 millions 20 millions seulement moins d'autres potentiels un viveur au hasard on est combien maintenant on est 61 nombre aléatoire bon ça a été déjà mis 48 le 48ème c'est on attend qu'il parte avant de lui dire celui-là s'il a sûrement pas vu on attend qu'il parte c'est déjà lui qui a pris ça la dernière fois c'est déjà lui qui avait pris salut Clyde au plaisir Clyde bonne soirée Clyde il vient de démarrer il y a une partie avec 5 paulis j'avoue que je m'aventure rarement en Allemagne je m'aventure rarement en Allemagne je connais pas trop je joue beaucoup moins qu'avant donc je vais passer plutôt de plusieurs parties par an à une partie par an il va falloir qu'il me rende l'appareil non mais c'était un moins 2 au hasard c'était pas un plus 2 au hasard c'était un moins 2 de potentiel au hasard pas sûr qu'il veuille te rendre l'appareil bah je suis pas sûr qu'il veuille qu'il te rende l'appareil merci Tominou GG pour le follow bienvenue Saint et Marseille Marseille c'est pas vraiment un concurrent dans cette save donc limite un peu balègue de Marseille il performe pas du tout 3-3 Nice qui mène Nice c'est un jar un peu plus nos concurrents Nice qui gagne un 0 un peu plus chiant mais pour le moment de toute façon on est en perfect donc il est galop mais il est gentil encore une roue encore une roue de Falca non c'est pas celle là pour Falca c'est l'autre c'est la roue des doubles la roue des gens qui sont pas très évolués eh ben moins 3 de potentiel à qui tu veux attaque qui tu veux moins 3 de potentiel au viveur de ton choix fais toi plaisir c'est maintenant par contre ouais vraiment l'update Clyde c'est dur je vais m'exécuter mais c'est dur Clyde il prend un focus par contre ouais l'update d'avoir tous les clubs jusqu'à la région 1 il est bien mais gros défaut bah du coup bah t'as tout t'as 40 000 demandes de prêt t'as 40 000 demandes de prêt de tous les clubs de National 2 National 3 pour tes joueurs alors que t'as déjà une réserve qui est dans ces eaux là ça je prends un focus non non mais Clyde t'es bah il se peut qu'il y a un moins de potentiel au hasard qui soit parti sur toi puis que puis que J'adore Falca ait mis moins 3 sur toi derrière donc il se peut que t'aies perdu 5 de potentiel en quelques secondes mais mais bon bon Madjebourg c'est quand même con sur 61 joueurs sur 61 joueurs c'est quand même con que t'aies pris en double focus comme ça mais bon Madjebourg toujours Elisin plutôt que Cherki toujours pas Victor Alberto Victor Alberto à gauche match on est favori Victor Alberto titulaire match on est pas favori pas Victor Alberto ça marche comme ça dur coup on remet Zamorano à droite faute de mieux malheureusement vu que Oerslev blessé Kana Ostrowski ça bouge pas Gilet pour l'instant des bonnes perfs on va le laisser Ortiz Nefik is ok go bande d'anti galop moi j'ai rien fait c'est vrai que si il y avait quelqu'un blessé ça serait peut-être moi qui est très haut mais bon je suis le streamer visiblement les gens les gens savent qu'il faut être gentil avec moi parce que sinon je veux orienter les prochaines réductions de potentiel sur vous Wengers il a pas fait exprès c'était aléatoire allez match contre Caen en Normandie dans cette région où la seule fierté est le Mont-Saint-Michel oula je vais me faire des ennemis est-ce qu'il y a des normands il y a des spécialités de Normandie ou quoi là je te pardonne oui mais Wengers il peut rien par contre c'est j'adore Falca que tu devras à qui tu te revouloir j'attends ton explication bah je pense que ça l'amusait de te mettre une double lame c'est mon avis Ramos qui prend rouge Anthony Ramos le petit le petit cousin français de Sergio Ramos qui prend rouge n'importe quoi merci olivier 69009 oh quelqu'un qui vit à Lyon 9 ça s'envèse ici ça s'envèse ça sent ça sent ce quartier là en tout cas Anthony Ramos qui prend en tendre rouge que Sergio ça devrait nous faciliter la tâche quand même acidité 18 courage 19 en vrai on peut regarder par curiosité vu que j'ai l'éditeur on l'a juste quand même passé à l'action ce serait con qu'on loupe le bout de bourg quand même agressivité de 18 violence violence à votre avis modifié attribut violence 11 ça va il est limite chill j'ennevième Valmy moi j'allais toujours à gardeveze en métro c'est pas là-bas gardeveze ou je confonds ou alors gardeveze c'est l'autre extrémité du métro on est en métro des métro des ça fait longtemps que j'ai pas été à Lyon il faut me comprendre ouais gardeveze Valmy oui 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 j'avais un pote qui habitait là-bas quand j'étais en étude à Lyon Azé Roche qui était là-bas et ben écoute sinon moi ça va tranquille écoute première saison européenne de Bourque on va essayer en même temps de step up un petit peu et de pouvoir jouer la ligue des champions via le championnat tout en faisant la meilleure perf possible en Europe pour l'instant ça part bien de victoire au deux match celle-là compte quand ils ont pris un rouge normalement ça devrait aller mais attention au triplet de débois notre ancien joueur puisque à tout moment il nous claque un triplet on connait le théorème de l'ancien joueur ça a l'air de bien tourner pour le moment Namorano pour Cana Elezin Elezin non il va être hors jeu mais Elezin il est devenu trop chaud depuis qu'il a appris à finir c'est quand même fou oh putain cordé let's go Elezin avant son problème c'est qu'il provoquait beaucoup il faisait vraiment il avait il avait un volume de création d'occasion assez intéressant mais juste il finissait jamais ses occasions ça rendait fou et là vraiment depuis depuis une demi-saison voire un peu plus il finit du coup vraiment son apport est totalement différent ça c'est assez facile à arrêter on va se mentir 2-0 ils sont à 10 normalement ça devrait être la troisième d'affier je pouvais marquer quelques buts pour la différence de but parce que je sais que Lyon et Lille dans le nom de deux principaux concurrents pour aller chercher la LDC marque énormément il faudrait qu'on réussisse à se mettre à leur niveau Lyon justement mène 2-0 face à Metz et Lille pas de nouvelles bah écoutez je n'ai pas quoi leur dire je n'ai pas quoi leur dire pour les motiver en confl c'est quoi le mot j'ai perdu le mot en discours à la mi-temps mais pas en discours en vas-y je perds mon français causerie putain merci j'avais perdu le mot causerie merci waouh c'était compliqué oui en causerie à la mi-temps en effet on va essayer assez vite de donner un peu de temps de jeu à ceux qui en ont besoin vu que normalement le match devrait être assuré aller Néchique mettre le petit 3ème histoire de définitivement tuer tout en tout cas on les siège dommage tout mon milieu mon attaque a tous une note au-dessus de 7 ça fait plaisir il y a juste Zamorano et Floris et Riemersma qui ont moins que 7 en vrai donnant du temps de jeu à quelqu'un là ça je pense ça c'est à la place de Kana et et Vandel me la place de Néphique on se garde le 3ème au cas ou au cas ou d'une blessure ou je ne sais quoi oh bah c'est free on va les in un peu de réussite sur le rebond on va pas se mentir un peu de réussite mais on a beaucoup de réussite dans ce début de saison attention ça va peut-être tourner un moment Lyon qui mène aussi 3-0 aussi à 11-10 nos parties sont relativement similaires oh Clyde qui veut une roue Clyde qui a envie de qui a envie de remonter son potentiel qui a été baissé en une roue il pourra avoir maximum maximum plus 4 alors qu'il a perdu 5 en quelques secondes par contre Clyde il a pas dit qu'il partait je connais Clyde il est encore en train de faire semblant de bosser à côté qui d'autre qui d'autre qui d'autre Ibanez Ibanez en pointe c'est vrai qu'il va Ibanez marquer un petit but pour sa confiance ce qui va pas avoir énormément de minutes je pense bon depuis qu'il soit 10 on a fait le taf sans plus quoi c'est une pause clope devant le live tu taffes ou t'es sur autre chose ou t'es en soirée ça se trouve moi c'est jamais dans mes premières options vu que vu que j'ai pas d'amis mais je sais que ça peut être dans les options de certaines personnes on joue petit bras là est-ce qu'on va y arriver est-ce qu'on va produire une occasion de cette merde Vandell pour Zamorano c'est bien vu Zamorano tire pas tire pas fais des passes faites mais 6 ans avec ma meuf on va ce matin un petit film 6 ans t'as quel âge faut pas être si vieux je te donnerai je te donnerai mon âge en vrai et en fait quand je te dis dans ma tête que je te donne un mon âge je crois me rappeler que tu m'as déjà dit que t'étais de 98 ouais ouais donc tu m'avais déjà dit que t'étais de 98 donc au final j'étais un peu influencé 6 ans en tout cas propre vous êtes ensemble du coup depuis depuis vos 17 ans joli moi ça fait ça va faire 4 ans que je suis avec Laura c'est déjà pas mal si j'ai bien trop j'ai l'impression que ça fait beaucoup vu notre âge mais vous vous êtes encore mieux après je dis ça mes parents ils se sont rencontrés à 16 ans donc au final c'est jouable rencontré au lycée c'est beau l'amour l'histoire qui dure pas d'infidélité tout ça comme quoi le vrai amour existe encore de nos jours euro scabitch moi je veux un latéral droit pas cher bon avec du potentiel tout ça merde j'oublie la roue de j'oublie la roue de la roue de Clyde dans le lot moi pourquoi tu mets Laura avec des coeurs et moi avec de l'argent je t'assure que je pense qu'elle rapporte plus d'argent à la part que moi vous voyez le déchet de Schumer que je suis depuis un petit moment plus 5 de potentiel au 2 plus bas galois let's go je sais pas si c'est un vrai let's go ou un faux let's go plutôt pour un faux les deux plus bas galois c'est non non toi avec le capitaine et le Red The Remix bah bravo ça pour moi aussi après il y a eu surprise je suis avec quelqu'un depuis après il y a eu la surprise et là je suis avec quelqu'un depuis 9 mois je vais pas t'apporter poids ce mec ah pile 6 ans t'as eu la surprise la surprise qu'elle était avec un autre mec à 6 ans ou 6 ans j'ai encore 2 ans devant moi alors bonne soirée Clyde 163 oui j'ai eu du mal à faire un plus 5 c'est compliqué Clyde il est de Paris je réponds à sa place lui qui doit filer il est en banlieue parisienne je sais pas où je connais rien à Paris mais les banlieues à Parisienne en général on parle du cap des 7 ans ouais après c'est pas le même pour tout le monde mais vu que c'est des cycles environ 7 ans oui du coup je me suppose que ça doit en général arriver entre 6 et 9 ans je me rapproche mais Laura en ce moment elle fait que de me dire ouais non mais elle stresse parce qu'on part à Chalon elle part loin de elle part loin de chez sa base du sud-est qu'elle a toujours connu et du coup elle est en mode ouais mais si tu me quittes et que tu m'emmènes là-bas dans ton dans ton est et si tu me quittes là-bas moi je fais comment rappelons que je suis quand même je suis quand même venu 3 ans pour elle au sud-est je vais pas poser toutes ces questions t'es pas au donnel prêté au Glasgow Rangers mais écoute bien pour lui tant que vous jouez c'est cool de toute façon parce qu'il y en a plein de vos persos qui ont galéré de ouf à percer galéré de ouf à percer parce qu'ils jouaient pas dans leur club genre vraiment le phénomène typique de vos joueurs qui ont pas qui ont pas trop réussi c'est vos joueurs qui ont rejoint qui ont été détectés très normal très rapidement je veux dire par des gros clubs rejoint un gros club et remplaçant dans le gros club pendant des années des années sans jamais percer voilà c'est vraiment l'exemple typique de vos joueurs qui ont qui ont un peu de choc c'est normal qu'elle ait peur elle quitte Bordeaux et la ligue 2 pour Bourque en Nationale mais pas du tout on quitte Cahors qui est à 4h de Bordeaux 3h 4h pour aller à Chalon-sur-Saône qui est qui est pas qui est pas à côté de Bourque non plus on est plus proche de Dijon si tu as un club de foot le plus proche c'est Dijon par contre ça va être une dinguerie le barrage Saint-Etienne Saint-Etienne-Ausserre j'en connais un qui va être à fond ah je connais un Zéroge qui supporte un peu Lyon et Ausserre j'en connais un en tant que supporter lyonnais et Ausserrois Ausserre a l'occasion de remonter contre Saint-Etienne-Ausserre j'en connais un qui va être à fond Poitrine merci beaucoup pour le raid comment ça va Poitrine alors là les viewers je pense qu'ils vont péter un plan ils arrivent sur du FM bien deep après avoir vu du Sea of Thieves je pense que ça va leur ça va leur faire ça va leur faire tout drôle mais comment ça va j'ai pu suivre que ta première game ça s'est passé comment le tournoi même si je parlais pas j'étais bien là en lurk en lurk non pas vraiment vu que j'avais le son quel kiff Bordeaux c'est cool elle les verra à Dijon ouf peut-être qu'elle les verra aussi à Ausserre si Ausserre monte pas on est sur pour les bouillards Poitrine qui aiment bien quand même du FM ou quoi il faudrait un clip hors contexte s'ils parlent d'Ausserre et d'un coup Poitrine non pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe on est sur une game Football Manager où je joue Bourg-en-Bresse pour des questions de racines Bressa on va dire et vu que mes viewers sont pas très foot et ben on a ajouté les persos de mes viewers dans la game pour rendre la game intéressante pour mes viewers parce que sinon je serais littéralement tout seul pendant toutes mes sessions FM vu que je fais pas du tout que du FM c'est qu'une toute petite partie de ce que je fais ben vraiment je serais seul sinon c'est vraiment compliqué content que ça soit terminé ben j'ai vu la première game vous vous êtes fait des pops très rapidement c'est tout ce que j'ai vu et ben malheureusement je suppose que vu le niveau des vu le niveau des autres je pense que je pense que ouais ça a dû être hard ça a été le mental je sais que tu peux avoir peut-être un joueur de ton équipe qui qui dès que ça se passe mal pourrait partir dans la négativité je sais que ça peut être le risque de la non appréciation du tournoi Newcastle en tête de PL est bien renforcé avec leur budget je vais te dire mais oui on s'est proté aux pirates légendaires ouais ouais moi je suis pirate légende mais pas un pirate légendaire Newcastle Newcastle bah ils ont fait deuxième deux fois sixième huitième quatrième ouais bien renforcé mais pas non plus pas non plus au top du sport ah par contre j'ai bien kiffé le tournoi bah ça a l'air cool mais moi j'avoue que avec mon niveau de jeu je ne m'y engagerais pas quoi si le niveau moyen était un peu plus faible pourquoi pas mais non avec ce niveau là allez cinq pompes les gars c'est trop tard pour le summer body si jamais mais ouais ça a l'air rigolo comme principe mais moi je suis tellement à chier en PVP que que vas-y à moins qu'il fasse un tournoi spécial noob je pense déjà que vous vous faites des pop alors que vous êtes infiniment meilleurs que nous mais du coup ouais par exemple pour imager les personnes des joueurs on a on a cette très chère Laura Larson qui a percé qui est capitaine de Manchester United je crois qu'elle est capitaine capitaine de Manchester United évidemment ça va il est en forme de oasis bah cinq pompes ça va même si la chaleur est assez étouffante dans ma pièce je vais pas vous mentir d'ailleurs je devrais ouvrir c'est quelle heure ? 23h je devrais clairement ouvrir sinon je vais mourir surtout que mon pc monte à 100 degrés non vous en faites pas ça va être traité la chaleur du pc ça va être traité mais oui c'est vrai qu'il y a un petit problème de chaleur dans le pc je crois tant qu'il se coupe pas c'est que ça fonctionne non je sais que c'est pas très bon pour les composants et tout mais c'est de faire quelque chose bon un match on va jouer contre l'île là c'est cool de moi proposer un petit match quoi mais ouais FM faut aimer les stats faut aimer les stats faut aimer le foot quoi 100 degrés c'est chaud ouais mais c'est juste un en pic sur un de mes un de mes coins de ma carte graphique c'est la partie partie mémoire de ma carte graphique j'ai la partie hot spot de ma carte graphique qui monte à 90 et le gpu gpu je sais pas ce que ça veut dire mais vraiment la partie gpu monte ça quand même encore moins non je ne veux pas vendre je ne veux pas vendre je ne veux pas vendre du coup si les gens veulent créer leur joueur faites vous plaisir vous faites fichier créez une copie et vous créez votre joueur faites vous plaisir et après le barca je tente mais malheureusement je pense que depuis notre échec des négo ils veulent plus trop nous le vendre je tente je tente je tente ah il est intéressé le problème c'est qu'il veut être absolument joueur vedette joueur important il accepte mais joueur important je pourrais jamais lui offrir le temps de jeu d'être joueur important il me demande combien en salaire ok bon ok c'était cool mais je ne rentre pas dans ton budget c'est chaud il me faudrait que je prenne un thermomètre pour cette pièce parce que je vous jure qu'avec le pc en plus bon première campagne européenne de l'histoire de Bourg Perrona quel va être notre groupe attention qu'on échappe au 4 donc théoriquement on va avoir le pire groupe on est le pire remplacement possible on va avoir le pire groupe on va tout tirer on va juste laisser échapper au 4 alors le A mouais ça va le B ça sera évité 100% le C on peut pas de toute façon c'est réglé il y a un club français le D c'est assez stack mais ça va je peux en l'heure il faut que je demande et ben bonne app et encore merci pour le red je fais plaisir et faudrait vraiment qu'on arrive à jouer ensemble un jour mais c'est le bordel en ce moment pour moi vu que je suis en train de déménager et tout je cherche un nouveau table j'ai des rendez-vous dans tous les sens j'ai des retours à Chalon tous les deux jours mais mais ouais faudrait que quand je suis peut-être un peu plus stabilisé peut-être que je prévois être joueur à l'avance et bonne app à toi le E mouais le F je prends en vrai Dynamo Kiev Dynamo Kiev je sais pas ce que ça vaut le G faut l'éviter le G faut l'éviter puisque puisque Man United plus austriavienne austriavienne qui a noté a été full boosté par le fait qu'il y ait eu beaucoup d'argent qui a navigué en Autriche grâce à vos joueurs et le H Lazio Ranger c'est pas mauvais ouais je suis comme toi je dirais le D F voire A je sais pas ce que Vendor Lake ça sera pas le A pas le B pas le C du coup D je prends ça sera pas le D pas le E bon le F je prends c'est le dernier que je prends le reste c'est pas très intéressant F ça va ça va ça va le F ils sont assez forts ouais mais là vu qu'on a 10 ans de save et tout parce que ça vaut et du coup le premier match européen de notre histoire sera contre Freiburg à l'extérieur dommage à l'extérieur dommage dommage dans ce nouveau format c'est assez important de prendre la première place parce que la première place t'emmène direct en 8ème de finale là où la deuxième t'emmène dans un tour dans un tour chaotique de 16ème de finale où tu te prends tous les reversés de Ligue des Champions d'ailleurs ce raid de Poitrine m'a fait penser au fait qu'il faut absolument que que je demande à mon nouveau graphiste de faire une alerte ou de trouver quelque chose parce que c'est ridicule de pas avoir d'alerte depuis tout ce temps pour les raids alertes de base bon Paris 4 sur 4 et là gros 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 match face à Lille gros 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 match là on va directement voir ce qu'on vaut là il n'y a pas de doute gros match face à Lille on a domicile on a cette chance là Lille giga solide ils ont été beaucoup boostés par Wengers au début de la save et tout tous les ans ils font des sacrées saisons ils viennent de finir 2ème encore Lille plutôt bon je sais pas ce que je dis mais vas-y j'ai fait une conférence de presse en expérience ça leur a fait plaisir ils sont plutôt mal partis dans la saison à nous de les enfoncer pour espérer qu'ils ne reviennent jamais mais ouais moi je dirais qu'ils sont limite encore plus forts que Lyon ils ont moins dépensé que Lyon mais pour le moment ils sont plus forts que Lyon je trouve en vrai je suis peut-être largement influencé par le moment où ils avaient encore Allende, Patson, Daka et compagnie qu'ils ont plus forcément en plus il y a leur petite pépite qu'on avait vu désolé je suis toujours malade pour ceux qui viennent du raid mais c'est le son parfois je sais plus s'ils ont encore leur petite pépite qui était trop fort on va aller voir l'île ils ont l'heure de ne plus la voir l'or qui crie ouais ils l'ont vendu à City Christiane et Fa oh ce monstre oh ce monstre Christiane et Fa ma réserve qui gagne son premier match all good objectif monter en National 2 pour ma réserve quand même off de près du FC Lyon non non il reste dans ma réserve je veux que ma réserve monte en National 2 donc laissez-moi mes joueurs en réserve bon enfin un match oh après il va y avoir la fin du mercato ça va être trop long il va falloir faire continuer en boucle bon du coup on bougera pas sur cette fin de mercato si il y a justement doit y avoir ça serait la vente de Zamorano l'achat d'un derrière droit et d'un milieu d'un milieu central en hiver combien ils l'ont vendu bonne question les femmes ils l'ont vendu 149 millions ouf ah ouais sacrée vente et après je pense qu'on ira voir on ira voir le match une de vos nations pourquoi pas aller voir la Suède vu qu'il a l'air d'avoir un un Wenger AK Sharkutson actif ah ouais la Lille du coup en plus ils vont se mettre bien on va pouvoir acheter et tout on regardera peut-être en fonction des enjeux où ça en est s'il y a un match important pour la qualif ou quoi on peut voir deux matchs dans une trêve internationale quoi en plus après je vais peut-être partir sur Sea of Chiefs donc ceux qui viennent de chez Poitrine vont peut-être pas être dépaysés quoi Sharkutson laisse le punk c'est vrai qu'ils t'ont fait une coiffure un peu punk vas-y je regarde pas dans tous les cas on va pas bouger Khor qui met 5-2 à Monaco Khor qui est 3ème non mais attends on me dit pas que Khor ça va être mais tu vas me battre contre Khor pour aller jouer la Ligue des Champions je refuse Ortiz a pris un coup hmm Ortiz a pris un coup qu'est-ce qu'on en fait mais théoriquement il revient à l'entraînement de demain vas-y on meurtise quand même on meurtise quand même on meurtise quand même on va forcer sur lui au pire derrière il y a la trêve il déclara juste forfait avec la Colombie puis voilà si tu finis champion je fais la coupe de mon perso STP finit pas champion vas-y vas-y avec plaisir avec plaisir pour l'instant je vais travailler 3-bas je vais travailler 3-2 ça m'étonnerait fortement vu la force de Paris dans ma save encore plus que dans les autres saves gros match donc Albert à gauche Zamorano à droite on peut pas prendre le risque de mettre un Victor Alberto puis Go go comme ça ça va s'en mettre le mieux qu'on puisse faire attention à Ortiz on tente de forcer sur lui même s'il est pas encore 100% prêt prend le risque c'est la dèche Didier Deschamps qui est entraîneur du LOSC on est parti allez match très important contre Lille ils sont 9ème on peut vraiment les enfoncer dans notre objectif Ligue des Champions de l'année Lille est clairement un de nos concurrents je pense que c'est je crois qu'au niveau des pronos c'est les 3ème favoris selon les pronos des médias donc c'est l'équipe qui devrait finir 3ème allez jouer à la LDC à nous de leur dire non à nous de leur dire c'est nous on est chez nous aussi donc d'autant plus important de gagner Albert qui a déjà pris un jaune attention quand même à Ostros qui pourrait les in notre bad franchement la grosse frappe en anglais le fermé Pat's on d'accès me fait flipper j'ai vraiment trop peur d'une profondeur dans profondeur entre mes deux centraux Pat's on oh non oh non non flemme oh flemme quand même non Néphic blessé c'est même pas celui que j'ai fait jouer blessé c'est Néphic qui se baisse c'est assez inquiétant j'espère que c'est pas trop long pour Néphic parce que vraiment on en a besoin de Néphic plus de 20 buts la saison dernière en tant qu'Ellier on a besoin de lui allez Zamorano pour Cher qui Cana Cher qui vient de rentrer pour Elezine oh Elezine j'ai dit que t'avais progressé en finition t'es pas dit je vais me faire mentir hors jeu non pas non y'a pas hors jeu pourquoi j'ai cru hors jeu alors que le centre il est en retrait Watson d'Aka j'ai eu très peur du péno mais au final pas pas ça le problème en demandez plus allez les gars je sais qu'il a sorti ouais ça 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 commence à faire beaucoup là non vengars es-tu responsable de ce qui se passe et ah tu m'as rabouté ma save pour que l'Ell soit meilleur pour qu'Ellier soit avantagé je commence à me poser des questions là double blessure et c'est même pas celui que j'ai fait jouer blessé même pas lui quoi il y a un Bordeaux Saint-Etienne qui sent bon le Ligue 2 là on est grandement affaibli en plus deux joueurs pas des moindres Kana notre capitaine et notre base du milieu de terrain et Neshi que notre joueur offensif le plus en vue depuis une saison et demie non mais il a trafiqué ma save il ne faut pas que je finisse champion ils commencent à avoir trop peur trop peur de faire la coupe punk là bon mi-temps on est mené 1-0 on a deux blessés et ce n'est pas vraiment mérité leur but compliqué 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 on essaie de remobiliser tout le monde en leur disant que ce n'est pas bien il n'y a plus qu'un changement en plus genre vraiment tous les voyants sont au rouge vraiment vraiment si je perds sur un but qu'ils ont marqué en 0,20 xg c'est un peu le somme qu'est-ce qui pourrait m'apporter quelque chose j'ai envie de me claquer les couilles c'est trop c'est trop 68ème minute 3ème blessé dans le match mais c'est vraiment blessure rouge ces blessures il ne peut pas continuer c'est trop je me fais trafiquer ce n'est pas possible bon bah on va dire que ça va être compliqué on va essayer de trafiquer un truc comme ça en décalant tout le monde et je fais rentrer Victor Alberto je fais ça au plus d'un ouais je fais ça au plus d'un par contre s'ils sont vraiment blessés longtemps on est dans la merde il faudrait vraiment qu'on fasse un prêt on va regarder la durée des blessures mais il va vraiment peut-être falloir qu'on fasse un petit prêt ou quelque chose en attendant le temps passe et on est toujours mené plus élevé jamais autant de blessures sans un seul match moi non plus moi vraiment moi non plus c'est très rare les blessures rouges ou le bleu instantanément ils ne continuent pas alors là 3 d'affilé Cesco à Cahors ouais bah il y avait eu un transfert à Cahors c'était 175 de note ou moins Cesco était dans les critères triplé de Cesco c'est dur on voit rien que l'égalisation on prend vraiment 1-1 finalement c'est pas si mauvais comme résultat si on peut gratter le 1-1 au moins ils ne prennent pas 3 points même si nous on le laisse dans le milieu de tableau parce que là on les relance totalement totalement Ibanez Oh non Ibanez je déteste la Suisse on n'a pas le droit de louper comme ça Ah ce face à face il va compter dans notre saison Ah si Lille remonte on va avoir des regrets de ce match là Aïe 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 Vite vite devant malheureusement c'est terminé défaite très rageante contre Lille si sentiment d'impuissance dans ce match quand même 3 changements sur blessure bon pourquoi ils n'ont pas fait une PS en décalant sur le S le gardien je ne sais pas Ebanez décision combien 12 de décision ça va mais normalement dans la vraie vie il fait la passe mais dans l'FM pas toujours le cas match qui fait mal match qui fait très mal je ne vais pas vous mentir relancer Lille de la sort 3 blessures on va regarder les durées du coup directement on est 5ème il n'y a pas il n'y a pas de détail on est 5ème parce que Lyon est en Lyon est en 100% Lille revient 2 points de nouveau aïe 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 regardons les durées des blessures qui peut nous obliger à faire quelque chose Nefik 3-4 semaines tu fais quoi 3-4 semaines ça va Kana 1-3 jours Kizina 2 jours bon ça doit aller ça doit aller on a finalement un peu de chance sur la durée mais ça m'a fait chier pendant le match au moins du coup il n'y a pas un petit latéral droit à prendre au pire en prêt vu qu'on a de l'argent et qu'on n'a pas trouvé notre latéral maintenant pourquoi pas un petit latéral droit en prêt en fait finalement en prêt ça coûte encore plus cher c'est déjà ce que vous avez cherché tout à l'heure prêt latéral droit ce qu'ils ont de proposer si on trie par normalement les meilleurs ceux qui ont le meilleur salaire ouais je suis pas convaincu par vos propositions à la limite il y a lui qui est pas horrible mais pas non plus transcendant mais en cas de problème d'effectif il peut nous faire le faire le nombre ouais 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 bon peut-être pas de prêt au final c'est pas grave ouais bon pas grave éliminatoire euro qu'est-ce qu'on va regarder qui joue contre qui où est-ce que vous en êtes dans les éliminatoires de l'euro Finlande qui caracole en tête ouais mais Finlande qui a joué deux fois la Bulgarie et qui a pas encore joué ni la France ni l'Italie Autriche en tête aussi là pour le coup c'est plus propre il y a Chip qui a un match de moins mais qui a pas encore joué contre l'Autriche donc ils devraient prendre leur ils devraient prendre leur leur défaite je trouve que faire de rien on est quand même tard dans les années moi je cherche un latéral droit chercher un latéral droit il est pas très cher et il est pas moins bas mais il est pas horrible mais à droite à gauche j'ai déjà un peu les deux options j'ai Victor Alberto si je veux la jouer offensif et j'ai déjà j'ai déjà Halberg que je fais décaler à gauche si je veux vraiment un peu blindé Zedatka qui joue à K hors ce Zedatka là moi je pense que c'était lui qui était à la retraite oui oui on est loin on est loin du coup Autriche ça se passe bien Irlande ça se passe bien mais attention ça peut encore jouer l'Espagne c'est ça qui est bizarre dans les calendriers c'est qu'ils ont déjà joué deux fois le Kazakhstan c'est très chelou Suède aussi en perfect ça se passe vraiment bien pour la plupart des équipes toutes les équipes sont premières pour le moment juste la Finlande où tu te dis bon ils ont peut-être quand même joué contre une grosse équipe à un moment on pourrait peut-être mater un match de la Suède et un Suède-Belgique petit Suède-Belgique et le deuxième match on va essayer peut-être de voir un Finlande-France ou une connerie comme ça Finlande-France ou la Finlande qui va jouer l'Italie puis la France ah ouais mais regardez la Finlande est bien partie mais dans les cinq matchs restants il reste deux Italies deux France bonne chance bonne chance la Finlande c'est un haul on va le faire c'est un peu malheureux c'est un peu mais du coup pour la première à faire Parfois cette semaine je vais pas vous faire de planning puisque bon je suis pas du tout apte à vous en faire un J'ai pas lancé stream labels Je sais pas où on en est Je dois pas avoir le bon dernier sub et tout Non ça a rien changé, on a juste perdu un sub mais sinon ça a rien changé Dernier transfert je participe pas Perte du temps Juste que je fasse mon enregistrement de l'effectif pour l'europe à l'eigle Après je pars en vacances jusqu'au 6 et je vais remplir ma bouteille d'eau puisque je crève de soif Elle est dure la défaite qu'on plie quand même Dure, dure, dure Prêt d'Ausser pour Ibanez ? Non mais j'en ai besoin d'Ibanez moi les gars Ausser club ami je veux bien mais Par contre tous les gens qui croient que je vais vendre dernier jour Cholet vous êtes bien gentil mais rotation je... non Ok reste chez moi Joueur important, t'es qui ? Allez va jouer, va prendre de la valeur Après ils sont à quel niveau ? Non mais vas-y ils sont au national 3, non mais annule, annule ils sont au national 3 C'est au niveau de ma réserve autant qu'ils jouent dans ma réserve Je peux plus annuler J'annulerai au moment où ça reviendra J'annulerai au moment où il me demandera de valider Dépense Première ligue 1 milliard Ligue 1 484 millions pas mal Top 5 des clubs les plus dépensés Et à Lyon ça n'a aucun sens Il y a Lyon dans le top 5 Musique d'intro qui repasse Du coup j'annule Tant qu'il reste renforcé ma réserve Non j'annulerai pas à Albert Non j'annulerai pas à Elisin De ce manière qu'ici il n'y a la juve C'est le pire bail vu que du coup il va pas jouer Moi je peux être conseiller de vos carrières si vous voulez Pour les persos de vos vieux C'est bien être vos conseillers Mais Et là de toute façon on va finir par Finir par deux J'aurais fait une session courte je suis désolé j'ai lancé tard Mais je pense que je vais finir par spec les deux matchs Je vais essayer de me faire un petit bateau Sea of Thieves Pour Chillax Entre minuit et deux heures environ Si je trouve Si j'arrive à convaincre Laura et Rubio Normalement Rubio basse pas de main Donc ça devrait être jouable Livramento Tino Livramento 52 millions d'euros Empoli qui va signer Wolfgang de S.Cassel Le perso de Kdnchen Qui a très peu joué à Rennes Très très peu joué à Rennes Dommage Cherki blessé Mais après oublie ça Mais là en fait le problème c'est que j'ai été trop vite dans ma carrière Genre les saisons qui sont passées trop vite Du coup vous avez pas le temps de faire progresser au perso Parce que j'ai pas de coupe d'Europe Et que la Ligue 1-18 du coup ça a super ville Vite Tout ça a été vraiment les deux problèmes qui ont fait que ça a été vite Châteauroux N'Gomme titulaire régulier Milieu défensif En plus jette Châteauroux club ami C'est accepté Et Southampton ils sont forts dans le jeu Woskowski c'est mort Surtout à ce prix là je capte pas Southampton J'ai l'impression qu'ils sont pas mauvais Je les ai vus en Ligue des Champions Je les ai vus Bah ils ont fini 3ème de la saison d'avant Pas la dernière mais la saison d'avant Et ils étaient en 8ème de finale de Ligue des Champions Je les ai vus quand j'avais regardé Ils ont passé leur groupe Avec Porto Atletico Ils sont passés Et derrière ils ont fait 2mi de Ligue des Champions Ils ont battu Milan Puis City 4-0 au retour alors qu'ils ont perdu 3-0 à l'aller C'est quoi ça ? 4-0 au retour ils ont perdu 3-0 à l'aller Oh les Chokers City Et du coup ils sont fait éliminés par Paris en demi Paris qui a gagné La Ligue des Champions Donc ouais ça vous semble tendre pas si mal Et nous sommes à Châteauroux Avec plaisir Châteauroux Un autre club de l'an dernier Châteauroux Qu'on a amené jusqu'à la victoire Ligue des Champions Cette année ça a l'air d'être plus compliqué Ibanez désolé j'en ai besoin Bon ça finit quand là la transfert ? J'en peux plus Cette dernière journée Mercato Qui dure une plombe Est-ce que ça aurait été si j'allais m'y participer C'est bon On inscrit les gens en Europa League On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur Albert il n'a pas besoin d'être enregistré Ouais c'est ça Il n'y a pas d'erreur tout le monde est là J'ai 0 joueurs formés au club Si je mets Albert ça compte comme formé au club On en met un pour la forme En même temps en fait Tous ceux qui sont formés au club Ils n'ont pas le temps d'être encore bien formés Et ils n'ont pas encore les 3 ans Et du coup là normalement On a fait ce qu'on avait à faire Donc on peut partir en vacances Jusqu'au match Suède-Belgique Là c'est quasiment une finale Pour la qualif pour la Suède Si la Suède gagne La Suède finit premier du groupe Et la Suède Ira à l'Euro Il y a 4 ans ils avaient eu du mal Il y a 4 ans ils avaient galéré à se qualifier à l'Euro Ils étaient passés par les barrages Dont une séance de pénaux Dont une prolongation Avec un carton gauche de Lorrain Sans rappel C'est pas si mal J'ai vraiment perdu ma bouteille J'ai vraiment perdu ma bouteille Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Ah j'ai mis défense un match Bon tant pis J'aurais dû mettre zéro match Technique un match Et là on va avoir deux matchs de championnat On a Sainte puis Lyon Freiburg Bah du coup ça sera la prochaine fois la première La première soirée européenne De Bourg-Cambresse Et je sais pas quand est-ce que ça sera la prochaine fois Je sais pas si je serai rentré jeudi Si je serai parti, si je serai rentré Je sais rien du tout Je sais rien du tout Je sais rien du tout Bon on peut, je suis dans le long J'ai fait vacances jusqu'au match Est-ce qu'on peut regarder le match ? En parallèle on va guetter le score de Finlande Italie évidemment On va se mettre en moment clé pour regarder ce match de la Suède Mais en gros si la Suède Si la Suède l'emporte La Suède qui sera qualifiée à l'Euro On pourra plus rien leur arriver Mano titulaire J'ai pas le temps de voir tout le monde Sven Ekman est là Le perso de Flexer Laura Larson est là De Laura Ninon Larson est là Frosch Présent De toute façon c'est quasiment que vous Sauf le gardien c'est quasiment que vous Simon Sharkutson devant la défense Je vais vous évergir pour vous voyez Donc là Vos persos full défense Là le milieu c'est 100% vous C'est le perso de Kohagan Qui n'a pas offert beaucoup de sélection Mais qui est là Le perso de Mano Et le perso de Wengers Et devant on a Luis Berg Et sinon on n'a pas les doséliers C'est tout Mais disons vous êtes en force quand même en Suède Il y a du monde dans cette équipe type Je me suis mis en main en clé pour que ça aille vite En même temps on get la Finlande En bas à gauche Petit exploit contre l'Italie Ça ferait plaisir Il y a la Finlande qui finit premier dans le groupe de la France et de l'Italie 1-0 Italie But de Luka L'ancien joueur de Tours Qui a rejoint Lyon Suite à la descente de Tours En tout cas on se régale dans ce sujet de Belgique J'ai bien choisi ma place moi J'ai bien choisi mon match Ça fait plaisir Toujours 1-0 Finalement d'Italie Bon il n'y a pas se passer beaucoup plus de trucs Si ce n'est qu'il y a eu un péno 2-0 Pour l'Italie Oh première action du match peut-être Sarkudson En vrai le nul arrange plutôt la Suède Je pense qu'ils ont gagné l'année Ah c'était chaud Par contre mon gardien n'est pas sélectionné Mon gardien n'est même pas sélectionné en équipe de Suède C'est choquant par contre Il l'était avant Eh ben chaud Chaud la Suède qui l'emporte C'est une bonne prestation de ses défenseurs Ça a été plutôt moyen pour le reste Laure Larsson est la meilleure joueuse du match A 8 de note Défenseuse centrale de la Suède En tout cas on ne regrette pas d'être venu Vraiment un gros gros match Pendant que du coup La Finlande-Italie a fini en 2-0 Italie Du coup ça donne goût dans le groupe Suède On fera un point après les deuxièmes matchs On s'en mette à faire un point maintenant Avec le deuxième match Mercredi tout devrait être joué Vous vous souvenez de notre 4-3-3 à l'ancienne là ? Oh non Oh non la flemme Oh Ah ce 4-3-3 là Avec des latéraux offensifs Bon bah bisous bonne soirée C'était grave cool ce live T'as cru que j'allais être bad non ? Ça va mais T'es quitte de match Non mais attends Mais du coup tu vas me dire Qu'on va jouer notre premier match européen Notre histoire Avec notre tactique du coup C'est chiant ! Bon France-Finlande On va te chercher pour la Finlande évidemment On veut les voir à l'euro Même si ça a l'air compliqué sans passer par les barrages j'avoue Moi ce soir un chai je fais peur d'eux Après le chai t'as rattrapé et ce soir qu'il y a eu la roue derrière Donc c'est comme si tu l'avais pas eu Le chai c'est comme si tu l'avais pas eu Le chai c'est comme si tu l'avais pas eu Je t'entends sur vous j'ai pas vu la compo de la France Evidemment il y a l'autre chiquité de EFA là qui est à Lille MacMagnon, Kadric, ça doit être un Regen Wesley Fofana, Jules Koundé, Pierre Kaloulou, défenseur gauche Ok Un Regen Bubakari Soumare Il est où lui actuellement ? Mais il est à Lille ouais Il est parti cette saison à l'Eister Ok Qui c'est qu'il y a d'autre dans la compo de la France ? Il y a Kamavinga, Aouar et l'attaque du coup c'est le cheaté Plus Baudaison Qui est aussi cheaté Attends mais tu vas me dire que les deux sont à City Oh City c'est rude là Et bonjour Blackie Allez la Falande Oh le duo de cheaté Pourquoi il est aussi fort le son de la foule là ? Je n'ai pas fait gaffe mais il y a Gabdo titulaire Il y a Thierry O'Panen Oh le rouge de Mademarks Ça va tranquille et toi Blackie Le rouge de Mademarks Directement Déjà que c'était une mission compliquée pour la Falande Là ça devient une mission quasi impossible Malène local Tiens moi ça fait une semaine que je suis en PLS A cause de ma clim dimanche dernier Mardi mercredi j'ai plus de voix Jeudi vendredi samedi j'ai fait que tousser Et puis là j'ai l'impression d'avoir un truc de travers J'ai super mal là Et la Falande qui craque Logiquement mais là je donne pas cher de leur peau à l'extérieur 11 contre 10 Compliquée De toute façon la Falande je pense que je crois que grâce à leur père Faut la Ligue des Nations et on va faire les barrages dans tous les cas Pour moins que Thierry O'Panen Dommage C'était Zy O'Case à ne pas louper Allez je vous fais croquer une route pour la fin de live Non pas ça Non Vengars ne t'enflamme pas Je voulais relancer une Je ne l'ai pas tiré au sort la dernière Plus ou moins dans le même cas Mais là du coup je vais paniquer Puisque Parce que je dois retourner à Chalon Je vais devoir mettre la clim C'est trop chaud Je ne sais pas si j'ai très envie de mettre la clim du coup Oh la flemme Je vais me taper 5 heures de route tout seul A noter que je déteste conduire Donc déjà 5 heures de route avec l'orage Je trouve ça long Mais ça va puisqu'on parle de tout et n'importe quoi Mais 5 heures de route tout seul J'avoue que Ça me Ça me fait bien chier Tu mets Avent Tu mets Avent Ah mais du verbe maître Oh désolé Pourtant Après 2 ans de tout Je suis censé être formé A toutes les écritures les plus farfelues Mais là je ne m'y attendais pas Mais oui Je pourrais mettre un peu froid Mais pas beaucoup Mais je pense que c'est plus l'air Que la chaleur ou non Je ne sais pas Je ne sais plus L'air qui est projeté Qu'autre chose Moi j'ai une vieille voiture Je ne suis pas Un quart de route tout seul Je suis sûr d'avoir pas mal de PV Bon une fois que tu en as pris un ou deux Je pense que tu commences à faire gaffe Moi de toute façon C'est 137 constant Il n'y a personne sur l'autoroute Donc il n'y a pas de dépassement J'accélère Je ralentis Quand je dépasse quelqu'un Je le double à 137 Je régule moi même Donc aucun problème Pas de PV Cette fois que je viens en PV C'est quand je roulais à 60 au lieu de 50 Dans une ville Parce que Laura m'engueulait Je ne fais pas l'autoroute Sinon je m'endors à 100% Je t'assure Tu devrais faire Khorchalon Au lieu de faire 12h de route Je choisirais de prendre l'autoroute Et de faire que 5h En tout cas Grosse solidité de la Falande Qui en a pris K Je tiens à le dire quand même La Falande Qui en prend qu'un dans ce match Oh la Suède qui percourt La Suède qui percourt La Norvège On va avancer d'un jour Vous regardez ce que ça a donné Cette rêve internationale Pour tout le monde Je n'ai pas vu que la Belgique Au final ça va du coup Si la Belgique va faire nul Ça vous arrange Peut-être qu'il y a des matchs mercredi Donc je passe le mercredi Puis je tire la roue Puis j'essaie de filer sur CF6 Je crois que Laura était chaude Elle me l'a un peu sous-entendu Hop jeudi On va aller voir ce que ça a donné Mano qui prolonge à Lyon Moi qui apporte Toute ma classe à l'Autriche France-Falande 12 points 4 victoires pour chacun Mais la France a joué Un match de plus Et oui La France a joué Un match de plus Falande qui est retourné A la 3ème place Malheureusement Je pense que ce sera Leur place finale Il reste encore Deux fois France-Italie Une fois France Une fois été allée à jouer Compliqué Autriche Premier Caracol en tête Mais attention La Turquie avec 3 points Peut vite revenir Caracol oui et non D'ailleurs Autriche-Turquie Très important Je pense à venir Ouh l'Autriche-Turquie Là en avant-dernier match A l'extérieur pour l'Autriche On se le met direct Il va être Très très important Ça va clairement Je vais être une finale Pour la 1ère place L'Autriche aura l'avantage De pouvoir faire un nul Normalement Ouais la Turquie Non mais c'est pour ça Parce que la Turquie A un match de moi J'ai le considère déjà A 12 points Quand j'ai fait ce calcul Sinon 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 Qu'est-ce qu'il se passe L'Autriche Elle a joué des matchs Pendant Elles ont gagné Conte Chypre 1-0 Ça s'est joué A peu Ils ont assuré l'essentiel Du coup La Finlande Qui a perdu les deux Contre France et Italie Sinon on a quoi On a l'Irlande Qui est passé 2ème Une défaite Contre l'Espagne Je suppose Défaite 2-1 Contre l'Espagne Ça s'est pas joué A grand chose Victoire 4-1 Contre la Slovaquie On s'est biermite D'en direct Pour au moins Assurer sa deuxième place Et ses potentiels Barrages Mais il y a un truc à faire Il y a un truc à faire Une victoire à domicile Contre l'Espagne Et première Parce que pour le moment Ils ont assuré Contre tous les autres C'est grave jouable Pour l'Irlande Il y a moyen de faire Premier devant l'Espagne Ça serait stylé On voit que là Ils les ont tenus Et du coup La Suède On l'a vu La Suède Qui a fait Une victoire Plus un nul Mais du coup C'est la Norvège Qui est premier La Norvège Est premier du groupe Norvège Premier du groupe Mais la Norvège Qui a joué Et qu'une fois contre la Belgique Et qu'une fois contre Après la Norvège Dans les 3 derniers matchs Il reste Belgique Suède Donc c'est pas rien Du coup C'est Norvège Suède Au dernier match Il va être intéressant Ce groupe La roue de Blackie Je tourne la roue finale Et puis go La roue de Blackie 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 Il a combien de potentiel Blackie Il est autrichien Donc il a dû se faire Full booster Full PL Par Non c'est quoi Lotus Non Lotus C'est l'an dernier Je sais même plus Comment il s'appelle Pourquoi je n'arrive pas à écrire Alexi Alors je crois que c'est Alex Screamer Valeur 100 millions Sur la liste des transferts À ta demande personnelle Et le club de vote 200 millions Ah ouais Ah ouais 175 de potentiel Donc c'est la roue C'est pas la roue des gueux Et puis écrivez roue Dans la tuette Si vous voulez pouvoir Gagner la roue De fin de session Bah tiens Si tu veux t'en aller C'est le moment Soit Un prêt Et t'as 100% de chance Que ça se concrétise Soit Un transfert Et tu aurais Une chance sur deux Que ça se fasse Je tirerai au pile ou face Si c'est pile ça passerait Si c'est pas pile Ça passerait pas Et tu resterais à ta place Que choisis-tu Et tu peux choisir de retirer Si tu te souviens dans ton club Mais visiblement Ton perso Se sent pas bien Dans son club Je sais pas Après je connais pas Les raisons J'ai pas vu la raison Qui fait qu'il a envie de partir Je sais pas pourquoi Il veut partir T'as full joué La saison dernière Et tout T'es quand même Un gros club J'aime pas ouler Bah il est à l'Atletico Madrid Il est actuellement L'Atletico Madrid Ton joueur veut partir Je ne sais pas pourquoi Mais si tu préfères Faire autre chose Parce qu'il reste un gros club Et il reste En train de jouer Tous les matchs Donc Donc si tu veux plus retirer la roue Et avoir autre chose C'est possible Je ne sais pas si tu veux plus retirer la roue J'ai arrêté de tourner la roue Mais pourtant On est quand même Les plus cités Le plus bas autrichien Est à 171 de potentiel Ça vous donne quand même Quelque chose Hop L'anneau 176 Hello 174 Asa qui est à Arsenal 174 Et Enzo Greiner Un perso de Grenzo 173 Toi tu es à 175 Globalement Dans tous les pays C'est pareil Il y a ceux qui tournent des roues Qui sont un peu devant Et il y a tous les autres Qui sont au même point Derrière Puisqu'en fait Chaque fois Ils se font monter Les uns après les autres Par les trucs Genre Plus 4 de potentiel Au 2 plus bas Plus 2 de potentiel Au 4 plus bas Des trucs comme ça Donc Ça se passe toujours comme ça Et où est-ce que je voulais en venir La route Fin de live Du coup vous êtes que 2 A participer Allez encore pour Black Lotus C'est encore un transfert Qu'on va encore retirer Du coup Et bien ce sera Plus 5 de potentiel A qui tu veux 5 de potentiel A qui tu veux Et toi plaisir Si tu veux aider un autrichien Je te conseille nulle toga Puisque en fait Actuellement Il a Il a un potentiel Du coup le potentiel C'est le niveau max A 175 Et il a atteint 175 Du coup il ne progresse plus Là où les autres Ils ont encore Une petite marge de progression Et si tu veux aider Quelqu'un d'autre Bah Si tu veux Go nulle to Allez Go nulle to Parce que c'est le moment chiant Parce qu'en fait Tu perds juste Tu perds juste du temps Parce que c'est le moment Où tu as Du coup tu progresses plus Tant que ton potentiel Remonte pas Paf Nusogar qui prend En plus 5 Ce qui conclut Cette session De FM Même si Laura Remène roue Laura c'est la roue finale Sans vous ne pouvez plus En remettre Donc ce sera la roue finale Est-ce que tu veux Partir Laura Ah non C'est transfert Un joueur de ton pays Celui là C'est transfert Un joueur de ton pays C'est un truc nouveau Que j'ai ajouté C'est pas le transfert Toi C'est transfert Un joueur de ton pays En fait là T'as pas le choix En gros Envoie en prêt Envoie en prêt Quelqu'un qui joue pas trop Genre en gros Envoie en prêt Quelqu'un qui est Un Suédois Qui joue pas trop Dans son club Genre est-ce que Xing joue beaucoup Xing n'a pas l'air de jouer Tu vois par exemple Envoie Xing en prêt Quelque part A Khor Au hasard Comme ça Il jouera Il progressera Et Il sera meilleur Pour la sélection Pour le pays Ou alors Peu importe Juste Black Il était tombé Dessus juste avant Et tu as relancé Relance pour le rat Mais il était tombé Sur celui-là Il était pas tombé Sur le Transfer où tu veux Il était tombé Sur le 6 Transfer Dans le club Le transfert de ton joueur Relancé Il était pas tombé Sur le 6 Du coup le rat Non non Ah bah j'ai merdé J'ai fait J'ai choke Mais je peux pas revenir en arrière Oh mais arrêtez de mettre des roues Ah bah alors je me suis trompé J'ai pensé que c'était un autre Et Shinkor Ah bah allez Shinkor Mais Khor il va être monstrueur en fait Ça va être trop chiant Khor il va être trop fort Pas de soucis Si tu veux pas aider Laura Et la Suède Mais non mais Laura elle a moins besoin de monter son perso Que d'autres Oh merde j'ai mon Oh non j'ai fait n'importe quoi Il est en prêt jusqu'au 10 septembre Ça n'a aucun sens Sinitieux 30 juin Ah là merci Laura J'ai ce qu'il y a Ça aura corrigé le fait de le mettre en deuxième Bon du coup la toute dernière roue La roue de Falca Qui s'en déclenche une roue Pour m'embêter à la fin Plus 50 millions d'argent Pour le club de ton choix Quel est le club que tu veux aider ? Quel est le club Le club qui te fait rêver ? Quel est le club que tu veux voir percer ? C'est un peu ça Toulouse Allez ça part pour Toulouse Toulouse qui va envoyer un jeune en Chine Pour 50 millions Comme à chaque fois Ah là un jeune bien claqué là Mikel Ramirez Bien claqué à souhait Transferré votre club On envoie ça à Shanghai Du coup à cause de moi Tous les clubs chinois sont en situation financière Détestables Et du coup il y a des jeunes Qui valent rien Qu'une valeur de transfert de ouf Parce que Parce qu'ils ont été vendus Ils ont été vendus à une grosse valeur Et ils ont une valeur de fou Alors qu'ils sont nuls à chier 1, 2, 3 1, 2, 3 Paf Allez quitter la partie sauvegardée 50 millions pour Toulouse Ça va les aider Est-ce qu'ils vont réussir à remonter en Ligue 1 ? On verra ça Le problème c'est que du coup Ils n'en bonifieront pas Avant l'hiver prochain Et l'hiver prochain sera peut-être trop tard C'est parti C'est parti C'est parti